La verticalité C'est dans ce champ ontologique qu'elle décide des temps et de l'espace du genre. Le devenir de l'Homo Eryctus sera déterminé, selon la phylogénèse et l'ontogénèse, en tant que devenir du genre, et selon les catégories devenues consécutives de cette phylogénèse et l'ontogénèse. Nous constituons la phénoménologie de l'Homo Eryctus selon une double dimension, selon leur ressemblance, mais surtout leur différence. C'est donc en tant que détermination de l'espace et du temps que se constitueront le genre et l'individu, la double détermination de l'humain. Et cela conduit à traiter de la verticalité du point de vue, trois petits points de suspension, de la verticalité. Celle-ci ne fait pas que commencer. Elle dirige, elle oriente, elle décide. Elle détermine a priori tout un tracé de l'espèce. Elle est porteuse de tout un ethnocentrisme qui, à partir d'une légitimité évolutionniste, prétend tout ramener à la centralité de l'homme. Jusqu'où cette démarche est-elle légitime ? Et de quelle légitimité s'agit-il ? Qu'un projet du genre est bien de refaire le monde. Le devoir faire qui caractérise l'homme originel légitime le projet promettéen. Il ne faut pas avoir la naïveté écologiste de juger du point de vue de l'être, l'être n'ayant que sa logique à proposer. De point, persévérer dans l'être. Alors il faut poser la question. Quand est-ce que je persévère dans l'être ? Qui déciderait d'une charte de l'être et du genre ? Quelle juridiction pourrait être légitime quand la logique de l'être se fait intentionnalité du genre ? Aussi, la volonté de changer le monde, la prise en charge de l'évolutionnisme par le genre humain, sera-t-elle prise en considération et interprétée selon le pouvoir créatif de l'homme ? A-t-il les moyens de la créativité promettéenne ? Cette créativité est mesurée par le procès de production. De point, donner existence. Par ce procès, l'homme donne existence au genre en donnant l'espace au temps et le temps à l'espace. En créant le spatio-temporel et en imposant le devoir faire, en créant cette équivalence de l'être. De point, par le pouvoir de la praxis. Créer aussi l'immanence existentielle du temps et de l'espace. Le genre refait le monde, refait aussi bien que l'être, à égalité de pouvoir de création. Nous verrons même que le genre apporte une beauté suprême, qui n'est pas dans l'être et qui est l'œuvre du genre. De point, la beauté vivante de Platon. C'est le cadeau que la praxis offrira à l'être. Praxis de la verticalité qui développe tout son potentiel, son pouvoir de créer l'espace et le temps, de faire du beau. La poétique d'Elderlin rend compte de cette opération du genre. Sa célébration des Jeux Olympiques est celle de l'œuvre de la praxis lorsqu'elle atteint la perfection esthétique. Tout le contraire de Heidegger qui veut l'écrasement du genre par l'être. L'extase poétique de Rousseau et d'Elderlin révèle la source de l'être selon le sens de l'histoire. La phénoménologie de l'homo erectus sera donc celle d'un ethnocentrisme légitimé par son intentionnalité, faire le genre, et sa finalité humaniste. Cette légitimité ira-t-elle jusqu'à justifier la prédation ? Fin du petit dé. Qu'est-ce qu'on peut continuer après ? On peut continuer, ouais. Ah ouais, après c'est le petit 3. Alors, on passe au petit 3. La création de l'espace et du temps. Ce qui caractérise la situation originelle de l'humain dans l'ontologique, c'est la totale impuissance à l'égard du temps et de l'espace. C'est la situation de déréduction de l'homo erectus et du, 3 petits points de suspension, prématuré. Le temps est insaisissable, il nous traverse, il fuit, il s'écoule. L'existence n'est que participation anonyme au devenir du devenir. Au temps aveugle, paradoxal, qui fonce selon un sens dépourvu de finalité. Quant à l'espace, que faire de ce résidu du temps, retomber du temps dans l'inerte, passer de volum matière, autre sens, autre non-sens, par exemple. La verticalité va provoquer un retournement de situation. Elle va permettre une progressive appropriation du temps et de l'espace, ce qui ne seront plus les constituants mais les constitués. Le mouvement gestuel va s'emparer de l'espace, profiter de son inertie pour l'animer, s'en servir. L'instant va réaliser l'impossible. Arrêter le temps pour en faire son temps. Circularité du temps subjectif en eau de la scène. L'existence même de l'individu. Mais il ne s'agit là que du premier moment de l'animation de la verticalité. Créer les unités du temps, l'instant, et de l'espace, le mouvement. En son second moment, s'accomplit l'engendrement réciproque du temps et de l'espace. Le mouvement va se développer selon l'instant et inversement. Le résultat sera la spatio-temporalité de l'acte vertical, le lieu commun qui permet le développement de l'humain. Telle est la programmatique de la verticalité, son passage à l'acte. Reconstituer cet acte permettra tout d'abord d'achever le parcours de l'antéprédicatif. Le mouvement perpétuel se fait éternel retour, nouvelle circularité du temps, échange parfait de lettres et du genre, commencement. Là, il revient sur les catégories qu'il a développées dans les livres précédents, enfin, je crois, dans le livre 2 ou ça. Oui, oui, il revient, d'autres manières, disons, sur ces catégories. Je crois qu'il y a un passage qui me semble assez décisif, là, quand même, c'est de la bande-bas d'Apachon-Disset, qui dit, par ce procès, l'humain donne existence au genre en donnant l'espace au temps et le temps à l'espace, en créant le spatio-temporal. Et alors, il repart, après, en page 118, en disant, elle va permettre une progressive... Alors, la verticalité va provoquer un retournement de situation. Elle va permettre une progressive appropriation du temps et de l'espace qui ne seront plus les constituants, mais les constitués. C'est-à-dire, d'un espace et d'un temps, finalement, qui traversent... Enfin, le mot est rectus, quoi, disons, à travers l'appropriation du temps, en donnant un temps-substance, et puis de l'espace, finalement, en se l'appropriant aussi, avec un prochain, un lointain, tout ça. Donc, ça fait une espèce de... Donc, il se constitue une spatio-temporalité, quoi, finalement, qui, avant, ne faisait que le traverser. Mais c'est apparemment l'homo erectus qui se crée cette spatio-temporalité et qui, même, pour Fouscar, donc, a une connotation esthétique, quoi. C'est-à-dire que le fait même de créer ça, c'est une forme de célébration. C'est la première création de... de l'homme, quoi, c'est de créer, c'est... C'est la spatio-temporalité, je crois. À travers la verticalité. Comment ça se fait ? Par rapport au temps, je ne sais pas, parce que je trouve ça spéculatif, là-dedans, en fait. Je dis dans ce petit 3, là, je trouve assez... Enfin, je comprends ce qu'il veut dire, parce qu'on matérialise... Enfin, l'idée qu'en fait, il y a deux moments dans l'animation de la verticalité. C'est-à-dire que ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais qu'il y a trois mouvements, il y a d'abord la verticalité, puis ensuite l'équilibre, et après, le fait de vraiment posséder le mouvement, ça suppose qu'avant qu'il puisse intérioriser la spatio-temporalité, il faut déjà qu'il ait défini ces unités qui l'assimilent, le temps à l'instant, et l'espace au mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, ça veut dire... C'est plus compréhensible au niveau de la praxis, tel que la praxis qui fabrique des outils, ou qui transforment le monde, de savoir que, bon, ben, tu sais ce que t'as, tu sais ce que tu veux avoir. Alors là, effectivement, l'instant est important, puisqu'il faut que tu fasses la différente on va passer à présent et à l'avenir futur. Mais là, justement, ça se matérialise beaucoup plus facilement à ce niveau-là, effectivement, parce que t'as l'idée du sens et du but, après qu'il n'a pas... Mais là, j'ai l'impression qu'on en est, on en est au moment de la... L'animation verticale, là, on en est encore à ce moment-là, donc, justement, on en est à un moment qui avance, ce que tu dis-là. Ah, c'est bien, c'est bon, ça, je... Mais du coup... Mais c'est vrai que, c'est vrai que, quand même, faire part, je sais, je suis pas. J'ai du tout cas. Ben, je... Enfin, toujours, en restant collé au texte, le fait qu'il situe, lui, comment... L'apparition et l'impropration du temps à ce moment de la verticalité, je l'admets, mais je vois pas pourquoi, quoi. Parce que... À mon avis, le truc, là, dans ce passage-là, c'est qu'il vient d'essayer de se payer Heidegger à la fin du... Paragraph suivi précédent. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la toute fin. C'est-à-dire que là, en fait, il finit par commencement. C'est-à-dire qu'en fait, il te dit qu'une fois qu'on a parcouru ces deux moments... Oui, c'est ça, c'est deux moments, c'est deux moments de l'animation verticale, en fait, on a... On a créé les conditions d'un engendrement... D'un auto-engendrement du temps, et donc la notion de commencement, elle est là. C'est-à-dire que le engendrement réciproque du jet de l'être et du genre, en fait, c'est ça le commencement. En fait, il... En te disant ça, il te dit finalement que c'est pas la peine d'attendre la venue de l'être, là, il a l'air d'ailleurs, il faut recevoir l'être et tout, on ne sait pas quoi. Mais, bon, c'est intéressant, il donne un fondement logique, au commencement. Logique, mais qui s'appuie sur... sur quelque chose qui tient à l'évolutionnisme, en fait. Mais je trouve que c'est pas assez précis. Enfin, c'est trop abstrait, je trouve. Je vais vous leur dire que la suite... On peut pas dire que vous parlez de ce qui est dans le milieu de l'éveloppé, mais effectivement, là, on comprend pas bien le... Pourquoi ça vous gêne, en fait, puisqu'il donne un peu une explication concrète, en fait, il dit le fait que l'homme arrive à se mettre debout... Oui, il donne une explication concrète, mais qui est philosophique. Pourquoi d'un constituant, le temps qui te traverse, tu l'en fais un constituant ? C'est-à-dire que tu t'appropries en tant que temps substance. C'est compréhensible du point de vue, par exemple, de la praxis, puisque là, il faut bien transformer le monde en futur et prendre un savoir qui vient du passé et puis agir dans le présent. Mais ce que je comprends pas bien, si tu veux, c'est qu'on doit en faire un constitué alors que tu ne fais que te mettre à la verticalité. Puisqu'il dit que le corps se fait outil, en fait. Oui, ça, c'est vrai. C'est une espèce de... Oui, ben, ça, c'est plutôt la main, c'est plutôt la main, plutôt que la verticalité. Même le corps, en fait, parce qu'il se sert de son corps pour se mettre debout et... je vais vous dire pourquoi je pose la question. Oui, je sais pas, enfin... Je sais pas. Non, parce que, en fait, je sais, pour moi, d'ailleurs, il est ici de Platon. Il est vraiment là, en train d'essayer de faire une belle explication qui calque bien sur l'idée qu'il y a un dents et un espace, parce que c'est des trucs qui nous déterminent dans notre jugement, etc. Mais il essaie de faire une belle explication et puis, donc, il appelle à lui le fait que, ben, là, voilà, c'est plutôt bien ce qu'il fait, sur le sein humain. Qu'est-ce que répondrait Kluska, par exemple, à un Patrick Thor qui te dit « Moi, je m'intéresse à la naissance de la conscience. Je m'intéresse à la naissance de la conscience et je procède par niveau d'intégration. Je sais plus quel est le mot qu'il utilise. Je crois que c'est des unités de niveau d'intégration. Il te dit « Il y a la cellule, enfin, il y a la protéine, la cellule, l'animal. Et... Et... enfin, la molécule, la protéine, la cellule de l'animal. » Oui, il te fait partir la conscience de la molécule, carrément. Il te fait partir, il te dit que tu as des niveaux... Enfin, il te dit... Bâti une théorie matérialiste de la conscience, il te dit que tu as à chaque niveau intégration un phénomène de conscience qui fait que à chaque niveau inférieur, si tu veux N-1, se veut un constituant du niveau supérieur. Donc, par exemple, les cellules sont des constituants de l'homme et qu'il ne pourrait pas y avoir de conscience de l'animal qui est au vu vivant au sens animal. Il ne pourrait pas y avoir de conscience dans l'animal s'il n'y avait pas dans les constituants de la base inférieure un niveau de conscience. Mais que pour autant, la conscience de l'animal ne réduit pas, évidemment, à la somme des... Il faut qu'il y ait un saut. C'est de la dialectique. Mais du coup, par exemple, il te dit, moi, je m'intéresse au niveau de conscience de la cellule, par exemple, parce que si je m'intéresse aux vers de terre, ils n'ont pas de cerveau. Ils sont quand même capables, quand il s'agit de tirer une feuille pour construire leur amri, ils sont quand même capables de tout retirer par le même angle. Quel angle le plus égout ? Ça, à moins que je n'ai pas compris ce qu'ils veuillent dire, ça suppose une maîtrise de l'espace. Être capable de tirer par l'angle le plus grand et de systématiquement tirer par l'angle, c'est-à-dire que même Darwin il fait les épreuves, il prend des vers de terre et puis il leur sort des feuilles qu'il découpe, des feuilles de papier, et puis bon, ils arrivent toujours à tirer du même sens. Ça, si tu veux, c'est à mon avis une conscience de l'espace. C'est pas justement du fait qu'ils arrivent toujours à tirer toujours dans le même sens qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas capables de s'adapter et que finalement c'est simplement écrit dans leur génome et puis que le moindre biais que tu fais par rapport à l'expérience fait qu'ils la ratent, qu'ils n'arrivent pas à la... Peut-être, mais en tout cas, ils n'ont pas eu besoin de la verticalité pour pouvoir faire naître au moins sans forcément parler d'engendrements réciproques du temps et de l'espace parce que là, effectivement, je ne sais pas si on a des croix ou de ça, mais en tout cas, il y a une conscience du fait. Alors, elle n'est peut-être pas... Je ne sais pas, peut-être après tout ce qu'un, si tu veux, le règne animal est traversé justement par le temps, par l'espace, c'est que le propre de l'homme, c'est ce qu'il appelle le temps en nœud de la selle qui permet effectivement une première réflexion. T'as des capacités d'analyse. Quand même. Si tu es capable de prendre la feuille et de dire ah ben non, là je ne vais pas par le bon angle, ça veut dire que tu as un différentiel tu vois de... Mais tu fais toujours le même truc répétitif. Ouais. Tu fais toujours le même truc répétitif et mécanique sans être... Est-ce que ce que Marx dit comment l'abeille n'a pas le plan de la ruche ou de la cellule qu'elle va construire dans la tête et que l'architecte, lui, ce qu'il... Justement, parce qu'il a l'instant, il peut dans le... Avec sa mémoire et son savoir, construire... L'architecte par rapport à l'abeille, oui, j'entends. Mais là, si tu veux, ce qu'il essaie de faire à ce moment-là de le texte, c'est essayer de situer la naissance des deux mesures du temps et du espace que seraient l'instant et le mouvement, si je le cite, et après, de voir comment... Il y a un engendrement rétiproque qui va faire qu'il va pouvoir vraiment arrêter le temps et puis le posséder. Là, il n'en est pas au moment où il s'agit de comparer l'architecte qui est capable de conceptualiser. Là, il est vraiment en train de... Il est sur la rupture mon thologie. En fait, là, il essaie de la spécifier. Je trouve, ça manque de... C'est pas ses matérialistes. Non, il est sur la transition. du truc. Non, je pense que vraiment le cœur de ces passages, quand même, c'est effectivement l'apport nouveau par rapport à Kant, à mon avis, quoi, que... Tu me dis si je me trompe, mais c'est la centralité de la praxis qui, on va dire depuis Marx, est donc d'un fait et que Kant, par définition, n'intégrait pas, si tu veux, dans son système. Mais je ne comprends pas. Elle est où la praxis ? Non. Alors là, on en est au début. C'est pour ça qu'on dit oui, c'est étonnant, effectivement. On comprend... C'est l'interrogation de départ. Parce qu'effectivement, au niveau de la Kant, c'est praxis transformation du monde, on comprend qu'on puisse faire d'un temps qui s'écoule et d'un espace, finalement, qui n'est pas vraiment palpable, qu'on puisse, effectivement, faire un... créer, que se crée par un système qu'il appelle le temps en eau de l'asset, un instant qui permette de transformer le monde. Mais là, comment on en est à la verticalité ? Et j'ai du mal à voir, c'est ce que j'ai du mal à voir, c'est pourquoi, si tu veux, quelle est la pression qui ferait que le temps aurait besoin de se... de devenir un temps constitué, finalement, qui est un temps constitué, dans le cadre de la verticalité, du fait que l'homme se dresse. Ça, je ne le vois pas, mais bon, peut-être que... Pourtant, c'est la même chose que de fabriquer un outil, quoi. Alors, c'est la même chose que de fabriquer un outil. Dans les deux idées, dans les deux cadres, à l'idée d'un projet, et donc... Oui, le projet, c'est ça, quoi ? Alors, ça serait de te mettre debout et puis y rester, quoi. Ben oui, c'est ce qu'il dit. Pourquoi pas, oui. C'est ce qu'il dit, hein. C'est une hypothèse, mais c'est vrai que c'est mis en train de faire des praxis, pour ça. Ou alors, ce serait de la proto-praxis, avec un proto-instant, qui... oui, il dit que c'est un engendrement réciproque, c'est-à-dire, c'est un peu... C'est un mi-chemin entre le projet et l'éonutionnisme, en fait. C'est les deux qui se rencontrent, finalement. C'est tout un équipement, aussi, au niveau cérébral, qui a changé, au niveau perceptif. Il parle aussi de la force physique, et comment on peut essayer de faire le lien entre un certain dispositif organique, physique, et puis un certain dispositif cérébral, quoi. C'est dans cet acte de se mettre debout qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, comme d'après ce qu'il dit. Il fait pareil que pour les... Là, on me dit qu'il est ensemble. En gros, on pourrait essayer de se demander qu'est-ce qui, dans l'évolutionnisme, produit ce qui, chez quand on sera les intuitions pures, enfin, les catégories à plaire de la connaissance. Et justement, derrière, après, tu vas voir, ça va me tuer. Il essaie de t'expliquer qu'en gros, dès que tu as de la motricité, dans sa tête, il y a une idée de social. Tu vois ? Mais c'est hyper... Enfin, il saute du coca, là, tout quoi. Il sait personne, donc il a l'idée, quoi. Je pense qu'il y a une intuition. C'est que les doux qui a l'idée. Bon, mais là, justement, ça... On dirait que la verticalité, ça... on reste un peu sur notre faim, mais bon, on va peut-être s'éclairer après. C'est ça. Après, moi, je trouve ce qui est beau dans ce passage-là, dans la verticalité, c'est que finalement, il dit, il va y avoir un nouvel ordre dans le... un nouvel ordre cosmologique, en fait. C'est-à-dire que, pour la première fois, il va y avoir quelqu'un en face de l'être. Avant, c'était pas le cas. C'était des... des êtres, des individus animaux qui ne font que répéter leur génome, qui sont des animaux machines, finalement, c'est ce qu'il dit, c'est sa thèse, en fait. Il dit, comme s'il disait que l'animal, quel qu'il soit, que ce soit un ver ou un primate, même si, voilà, les primates, ça commence à devenir un peu entre les deux, ils ne font que répéter leur génome. Et d'un coup, finalement, il y a un individu dans l'ordre cosmologique qui, face à l'être, qui n'avait qu'un mouvement comme ça, d'inertie, etc., va pouvoir agir dessus, en fait. Il dit, le mouvement gestuel va s'emparer de l'espace, profiter de son inertie pour l'animer, s'en servir. Il dit, en gros, qu'il y a un nouvel ordre cosmologique qui apparaît. de... Il crée, il dit, l'homme crée à égalité avec l'être. Oui, il avait dit ça avant. Ce qui est vrai, c'est que si tu considères que le temps qui permet de faire la praxis, qu'il appelle le temps constitué, temps substance, etc., et l'espace aussi n'existait pas et puis tout d'un coup existe, c'est une création. Tu passes, c'est quelque chose artificielle que l'être, que l'être social crée à partir du temps. À partir de l'être. Je veux dire un truc qui va se faire hurler à demain, mais du coup, on dirait un chrétien qui s'est mis à l'évolutionnisme. Pourquoi ? Parce qu'il a... Enfin, on dirait vraiment un type qui a comme eu décentré la création en montrant qu'en fait, tout ça, ça avait sinué dans l'espèce. Mais à ce moment-là, je te renvoie le truc. Par exemple, quand tu parles de Patrice Thor qui voit de la conscience même dans les molécules, à ce moment-là, c'est une subjectivisation terrible. Ah non, il ne parle pas de conscience et de subconscient. Mais attends, la conscience, la subjectivité, il parle d'un niveau minimal d'intelligence. Tu vois, je crois qu'il y a une décentration par rapport à la conscience. qui me montre que c'est effectivement la praxis qui est à l'origine mesure de toutes choses. Donc je crois que là, il y a quelque chose de fondamentalement matérialiste. plus que chez toi. Tu disais qu'il s'était intéressé à l'émission. Vachement plus que chez toi, à mon avis, si tu fais, je ne connais pas toi, mais s'il va jusqu'à subjectiviser les molécules. qu'il ne subjectivise pas. mais enfin quand même. C'est quand même de dire qu'il y a de la conscience sur les vers de terre. Il faut se donner un concept de conscience différent, mais le concept qu'il évolue justement avec le moralisme à partir du moment où tu définis un truc en termes de niveau d'intégration. Effectivement, tu ne vas pas attendre qu'une cellule te raconte ta Bible. Je veux dire, il y a un niveau d'intégration. La conscience, dans ces cas-là, il la réenvisage en tant que minimum d'intelligence. Puis tu as ses capacités d'intelligence parce que l'idée qu'une cellule elle chope une protéine, le fait qu'elle chope cette protéine, qu'elle évalue le fait que ce n'est pas ce qu'elle attendait ou que c'est ce qu'elle attendait ou qu'elle le répondait plus. Et qu'en fonction de ça, elle soit capable de voir comment elle va orienter son deuxième choix de protéine. Avec une rétro-inhibition. Attends, c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est pas une table. C'est pas une table, c'est pas une pierre, c'est sûr. Mais c'est quand même il y a des franchissures de contre-réaction en chaîne, etc. Alors non, ça ne travaille pas la Bible. Mais je veux dire, c'est quand même il n'est pas intéressant de voir comment ça reste du formalisme. Mais je veux dire, c'est quand même plutôt brillant. Et je trouve que quitte à peut-être que c'est juste pas possible de le faire, mais je veux dire, quitte à essayer de voir comment émerge la notion, la naissance de la notion de causalité d'un point de vue biologique, tu pourrais beaucoup plus facilement imaginer que tu essaies de voir comment ça me met dans la tête des gens si tu arrives à voir que les constituants premiers sont déjà capables de faire cette évaluation-là. Et du coup, pour le temps ou l'espace, ce serait... tu vois ce que je veux dire ? Tu serais plus matérialiste, je trouve. Tu serais plus rationaliste, plus matérialiste, parce que... Au début, les hommes, ils ne se posaient pas les questions du microscopique, ils n'y avaient pas accès, ils se posaient plutôt la question de la causalité sur des choses à leur niveau. c'est pas ça que je voulais dire, c'est que là, il s'agit de voir comment est-ce qu'il y a une spécificité du genre humain par rapport au genre animal et comment est-ce que là, entre autres, cette spécificité, ce serait la capacité dans la practice, comme tu dis, que la practice supposerait quand même une capacité dans la mesure où il s'agit de théoriser son activité, quoi, en gros, un petit peu, parce que c'est ça, en gros, ça suppose quand même des éléments de conscience que sont la conscience de l'espace, la conscience du temps, la conscience de la causalité, la conscience d'un sens, enfin, un sens, etc. Et lui, ce qu'il essaie de faire, c'est faire la genèse de ces choses-là, de restituer la genèse par l'histoire naturelle de ces choses-là, parce que là, c'est ça qu'il essaie de faire. Et je trouve que ce serait plus rigoureux d'adopter une méthode de biologiste ou de réellement scientifique et de ne pas justement, parce que ça me semble un peu idéaliste, même si, comme tu le dis, il idéalise la praxis, quoi, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait de la praxis un abstrait pour pouvoir dire « je défends la praxis, donc, je vais vous construire des belles catégories a priori de la connaissance en vous disant « ben voilà, ça s'est fait comme ça ». Bon, ça se tient, c'est un bon raisonnement. Non, mais c'est la critique, parce qu'il y a des mecs qui ont fait des bouquins là-dessus, dans un amoural, etc. Donc, c'est effectivement... Tu vois ? Mais le truc, c'est... Je ne sais pas, le fait-là, c'est... Et là, Kouskar est d'accord, si tu veux, il y a un primat de la matière sur la praxis. et ça, c'est-à-dire qu'il parle dès le départ, il parle du devenir, du devenir, l'être, et il y a toujours cette notion de primat, de primat, de la matière sur la praxis. Par contre, là où je suis... Il n'y a pas primat de... Il y a primat, je veux dire, de la praxis sur le savoir de la matière. C'est-à-dire que finalement, tous ces gens, tous ces gens, biologistes, etc., qui réfléchissent sur la matière, donc, qui produisent, non pas la matière, mais un savoir sur la matière, le font à partir des catégories élaborées par la praxis. Donc, il se situe, si tu veux, dans une... une perspective, si tu veux, ils utilisent si tu veux, le résultat de la praxis. quand ils... Tu vois, le truc, c'est... C'est aussi un peu la... Il y en a qui sont, et je crois que c'est le cas... De comment... De tout centrer sur le reflet, donc, qui est quelque chose quand même qui est subjectivisé, et justement, en rejetant l'approche praxo-centrée, me semble aussi problématique de ce faire, parce que... Tu veux dire que quand tu... Je veux dire que tu prends immédiatement le reflet dans la subjectivité et du coup, tu idéalises la matière, c'est ça que tu veux dire ? Ben oui, quelque part. Puisque c'est pas la matière dont tu parles, c'est du savoir sur la matière qui a été obtenu par... Oui, mais si... Des catégories et par la praxis. Oui, mais le problème c'est que Kluskar, comme il définit pas la praxis, c'est aussi un universel abstrait chez lui, dans le temps. Et donc, du coup, il peut dire ce qu'il veut. C'est ça que j'essaie de dire. Enfin, il dit ce qu'il veut. il dit pas ce qu'il veut parce qu'il a fallu une idée derrière la tête qui est progressiste, tout ce que tu veux, mais... Et puis surtout, il s'intéresse à la praxis, c'est tout, mais... Si tu veux, dans le raisonnement, il y a des sauts qualitatifs, tu vois, et ça m'échappe parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin... C'est comme si tu résumais l'histoire... Enfin, d'ailleurs, tu pourrais pas résumer l'histoire de la naissance des a priori de la connaissance comme ça en disant ça. après, dans la suite, on va voir que ça... C'est pas intéressant, tu vois, mais... Je pense qu'il doit... Il se lance sur un truc sur lequel, à mon avis, il est pas forcément le mieux apte à pouvoir... Enfin, je sais pas qui, sur ces questions-là, a parlé... La question, c'est qui ? Parce que... Non, mais le problème, c'est qu'on est pas là pour, comme on dit, embaumer le bokeh, mais pour le soumettre à des tests, à le stresser. C'est ça. Mais donc, bon, moi, là, je... Enfin, je vois pas un truc trop idéaliste, non, je vois... Il essaie, si tu veux, de reconstituer les catégories de manière tout à fait matérialiste avec les composants de départ, quoi. Et il parle aussi du passage de la logique et la phénoménologie, c'est ça, quoi, je pense. La logique, c'est l'ordre, d'après lui, de la nécessité pure, quoi, et la phénoménologie, c'est l'ordre du besoin. Mais il est très philosophe. Ah, il est... Alors, mais ce qu'il faut pas, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit d'autre ? Un marxiste conséquent. Est-ce que ça serait quoi, du coup, un marxiste conséquent ? Je veux dire, je sais pas, après, je sais pas si ça vaut quelque chose d'être marxiste dans la rupture entre l'animal et l'homme, en tout cas, tel quel. Parce que pour moi, tu t'intéresses, quand t'es marxiste, t'intéresses aux sociétés historiques, enfin, peut-être pas aux sociétés historiques, mais bon, à l'historicité du genre humain, etc. Là, il se situe en amont pour pouvoir fonder ce que c'est qu'un mode de production, fonder ce que c'est que la praxis, ce qu'on est... À défaut de pouvoir pratiquer le marxisme de façon conséquente, peut-être qu'il faut juste être un matérialiste bulgaire. Tu vois ce que je veux dire ? Et pas un idéaliste. Mais bon, c'est... Mais je crois pas qu'il soit idéaliste. Je crois qu'il y a plus d'idéalisme chez quelqu'un qui se référerait à l'unique théorie du reflet. Il y a plus de subjectivisme, si tu veux, là-dedans. Parce que là, si tu exploses, justement, enfin, il n'en parle jamais de la théorie du reflet. Donc, là, tu vas au-delà de ça et tu... tu n'expliques les choses que par... ce qu'il considère, lui, comme le climat ontologique, c'est-à-dire, et comme Marx, c'est-à-dire, on a un bon sens. Deuxième thèse sur feuillard-marre, on ne peut pas la redire la 5 000e fois. quoi, mais... T'es sûr ? C'est bien parce qu'il y a un compteur. Chaque fois. Je sais que... Je méfie. Mais, donc, voilà, donc, c'est le... la nouveauté, c'est ça. Enfin, la nouveauté... Le siècle. La démarche est... Le novum, comme dit Hertzblock. La démarche, je la trouve hyper intéressante, parce que c'est pas un terrain sur lequel il y a tant de gens qui se sont monturés, mais bon... Il y a tellement d'impasse aujourd'hui que pourquoi pas essayer un autre truc. Ouais. Mais bon... Après, je ne sais pas, est-ce que ce qu'il développe maintenant, ça va servir son propos au livre neuf où, effectivement, il commence à s'intéresser à la naissance des sociétés humaines, en fait. parce que ce qu'il fait là aujourd'hui, enfin, à ce moment-là dans le livre, ça va pouvoir rééclairer le propos sur la vie sociale, etc. Déjà, dans les paragraphes suivants, il commence sur la vie sociale. Il commence à s'assurer son propos, il le dit dès le premier livre, qui se tourne casser la gueule des gueules.